وَا لَا إِلَٰهَ إِلَّ اللَّهُ وَا لَا إِلَٰهَ إِلَٰهِ وَا سَلَّمْ Nous rendons louange à Allah, Seigneur de l'Univers, Pays et bénédiction d'Allah sur les derniers de tous les messagers Mohamed, à sa sainte famille, à ses nobles compagnons et à tous ceux qui les suivent et qui continuent à les suivre jusqu'au jour dernier. Fidèles téléspectateurs, نُحَيِيكُمْ بِتَحِيَةِ الْإِسْلَامِ تَحِيَةً مُبَارَكَةً مِنَعِنْدِ اللَّهِ Nous vous saluons par la salutation la plus chaleureuse, la salutation émana d'Allah parce que cette salutation, elle est bénie. Très chers frères, nous allons vous entretenir pour la seconde fois sur cette émission le titulé de l'émission s'appelle « Les bonheurs ». Et pour ceux qui vont nous suivre pour la première fois ou bien ils vont nous capter en cours des missions, nous allons vous dire que nous avons-y déjà à vous entretenir sur cette question du bonheur. Laissez-moi vous dire que peut-être nous risquons de nous répéter, mais toutes ces répétitions que vous allez parfois constater, n'est-ce pas, c'est pour que tout le monde puisse se faire quand même une idée sur ce que nous appelons bonheur. Comme nous l'avons dit, le bonheur qui est une aspiration est un besoin qu'aspire chaque peuple, chaque homme et chaque femme. Tout le monde, n'est-ce pas, a besoin du bonheur. Bien que le bonheur parfois est mal compris, et le fait qu'il est mal compris, il nous est aussi important de fixer les opinions tant soit paix, qu'il puisse, n'est-ce pas, revenir à la raison, qu'il puisse comprendre véritablement qu'est-ce que c'est un bonheur. Sinon, on risque, n'est-ce pas, d'avoir d'appréhension ou de compréhension erronée ou de fausse conception, n'est-ce pas, sur ce que nous appelons bonheur. Et ici, très chers frères, c'est un point de vue islamique qui n'est pas forcément le point de vue des autres. Mais nous, néanmoins, étant musulmans, nous essayons de donner notre point de vue qui n'est pas être le point de vue des autres, mais nous demandons aussi aux autres qu'ils puissent nous prêter oreille et qu'ils puissent aussi méditer ou carrément tirer aussi des leçons par rapport à ce que nous allons dire parce que nous ne disons que ce qu'Allah dit et ce que son prophète dit et en général, c'est cela que nous appelons le point de vue de l'islam. Pour ceux qui sont athées, par exemple, qui vont nous suivre ou bien qui sont des personnes des autres confessions religieuses, mais nous pensons que toutes les religions, n'est-ce pas, ont, n'est-ce pas, une explication sur ce que nous appelons bonheur. Et pour la plupart des cas, lorsque nous essayons aussi de lire sur les autres et de chercher et de chercher, pardon, à comprendre ce que disent les autres par rapport au bonheur, nous voyons, il y a plus de points qui nous approchent que par rapport à des points qui nous divergent. parce que nous savons que la nature humaine fait à ce qu'aujourd'hui, nous nous attachons, n'est-ce pas, au matériel et quelquefois, nous oublions celui qui a fait subsister ou celui qui a créé ces matériels. Nous devons plus aimer Dieu par rapport au matériel parce que les matériels, n'est-ce pas, disparaissent, mais Dieu ne disparaît pas parce qu'il est vivant, il est l'éternel, il est celui qui ne mère pas, qui ne s'omnole pas, qui ne se fatigue pas, qui n'a pas un ailé et qui ne ressemble à aucune des choses et il est le plus grand qu'il soit loué, il est très exalté. Alors, lorsque lui, il nous explique que sur les bonheurs, voilà, par exemple, nous pouvons vous donner un verset du Saint-Coran lorsque Allah dit « Vous, les hommes, vous aimez davantage cette vie terrestre » « Ou l'akhiratu khayrun wa abeqa » « Pourtant, l'au-delà est meilleur et éternel. » Ça veut nous dire tout simplement que ce monde, cette vie terrestre que nous aimons n'est qu'un passage, n'est-ce pas, éphémère, un séjour éphémère mais pourtant, l'au-delà nous apparaît pour nous qui sommes croyants de Dieu, l'au-delà nous apparaît comme, n'est-ce pas, une éternité et c'est dans l'au-delà qu'on va vivre paisiblement mais lorsqu'on sera toujours dans ce bas monde, ce bas monde est fait aussi avec des preuves, avec des contraintes, avec des examens parce que Dieu, quelquefois aussi, nous examine et cherche aussi à chercher à voir nos fois. Est-ce que nous lui sommes constants ? Est-ce que nous lui associons comme font les autres ? Il y a des gens qui font de l'amalgame, qui associent Dieu au matériel. Le jour où il a le matériel, c'est le jour où il s'est satisfait ou c'est le jour où il adorera son Dieu. Mais de telles conceptions ne sont que des conceptions érénées. Donc, nous, nous devons d'abord aimer Dieu avant toute chose, de tout cœur et tous les actes que nous allons poser pour notre intérêt, pour que nous retrouvons, n'est-ce pas, l'agrément et la satisfaction de Dieu, n'est-ce pas, tous ces actes-là doivent être faits avec la sincérité, donc avec un amour sincère. Donc, nous, nous n'aimons pas Dieu parce qu'il nous a donné des matériels qu'il nous les donne, qu'il ne nous donne pas. Nous reconnaissons néanmoins qu'il est le bon Dieu, le très exact, Allah, subhanahu wa ta'ala, qui mérite d'être loué à tout moment et en toutes circonstances et on ne peut pas d'aucune manière lui associer avec les matériels ou avec les créatures parce que nous, nous n'avons que Dieu comme plus grand bonheur et lorsqu'on a Dieu comme maître, comme guide, comme tout, parce que Dieu, il nous est tout. Il est celui qui nous a créés, celui qui, entre ses mains, se trouve le bonheur et le malheur. entre ses mains, donc entre les mains des dieux, se trouve le bien et le mal. Et il a pouvoir sur toutes choses. Et ce Dieu-là, c'est celui qui, n'est-ce pas, qui est Arrazaq, qui est notre pourvoyeur, celui qui nous donne tous ses dons avant besoin. et celui, il est aussi pour nous Al-Latif. Il est très doux parce que nous sommes ses créatures. Allahu Latif Allah, il est très doux envers ses créatures. Il nourrit ou il pourvoit au besoin des qu'il veut sans calcul. Donc, c'est ce Dieu-là qui nous a défini qu'est-ce que c'est le bonheur. Donc, le bonheur en islam dans votre religion ne consiste qu'à connaître d'abord Dieu, notre Maître, qui nous a créés et qui doit être loué et qu'il doit être vanté et qu'il doit être placé au plus haut point, au premier plan. Donc, on doit plus aimer Dieu que le matériel. Alors, l'islam, votre religion vous dit tout simplement qu'il n'est pas exclu le matériel ou l'islam n'exclut pas le matériel parce que nous l'avons dit et nous ne cesserons de le dire pour que nous aboutissons n'est-ce pas à une compréhension cohérente de ce que nous qualifions du bonheur. Donc, votre religion n'exclut pas n'est-ce pas les matériels mais il considère les matériels comme étant des moyens des moyens de survie mais ne considère pas n'est-ce pas ces matériels comme une fin en soi. Donc, on doit pas considérer les matériels comme une fin en soi mais on doit plus aimer Dieu et aimer aussi sa religion aimer aussi ses prophètes aimer aussi ses livres révélés aimer aussi tous ces dons-là n'est-ce pas tous ces dons il nous a accordés mais nous devons lui être très reconnaissant tout en reconnaissant aussi que les matériels qui nous sont donnés comme moyens de survie tout ou tard disparaîtront et nous devons aussi savoir que Allah nous dit il viendra un jour et ce jour-là n'est autre que le jour dernier où nos fortunes nos fortunes nos enfants et tous ces dons nous avons emmagasinés issus sur ces bas-monde ne nous servira d'aucune utilité seuls nos bonnes œuvres nous serviront d'utilité donc pendant que nous sommes encore en vie nous devons toujours faire des bonnes œuvres car c'est les bonnes œuvres qui plaideront pour nous en notre faveur devant les bons dieux Allah subhanahu wa ta'ala donc si nous aimons les matériels c'est tout simplement comme un moyen de survie moyen de substance mais Dieu nous devons l'aimer plus que toute chose en Afrique et dans mon pays en République démocratique du Congo nous vous l'avons dit dans des précédentes émissions beaucoup de gens ont créé des églises qu'on appelle communément des églises des réveils ou des groupes de prières où les gens vont matin midi soir à la quête n'est-ce pas du bonheur pourtant le bonheur d'après aussi votre religion notre religion n'est à cœur que par l'effort et surtout l'effort du travail on doit tous travailler on ne peut pas croiser les bras car nous ne sommes plus à l'époque à l'époque de la table servie qui a été servie au grand prophète de l'islam Aïssa Ibn Maryam Jésus que la paix de Dieu soit avec lui et à sa sainte maman donc le bonheur ne s'acquiert pas ne s'achète pas car c'est Dieu qui les donne même aujourd'hui nous constatons que les hommes le fait d'avoir beaucoup privilégié ces bas-monde le fait d'avoir chéri à suffisance ces bas-monde ils pensent ou ils penseraient que ces bas-monde seraient un paradis non nous l'avons dit et nous le répétons que ces bas-monde avec tout son confort avec tout son plaisir avec tout ce qu'il contient comme réjouissance ne sera en aucune fois considéré comme paradis les paradis restent paradis mais ici même dire que ici c'est notre premier paradis serait une erreur ici ce n'est pas les paradis les paradis nous est n'est-ce pas promis le jour dernier et nous allons nous allons bénéficier par la grâce de Dieu et moi il y a aussi les bonnes œuvres que nous aurons à faire ici bas et le saint prophète de l'islam a dit c'est-à-dire ces bas-monde est un champ qu'on cultive pour récolter les jours derniers donc faites de bonnes œuvres et rassurez-vous que le jour dernier vous aurez n'est-ce pas les résultats ou la récompense de vos de vos bonnes œuvres Allah nous a promis lorsqu'il nous dit certes Allah ne fait pas perdre n'est-ce pas les récompenses de bienfaiteurs donc tout bienfait que nous allons faire ici bas nous l'aurons n'est-ce pas auprès de Dieu alors nous avons dit et nous le répétons le bonheur signifie la tranquillité la paix intérieure la sérénité la tranquillité la peséma du cœur Allah il nous interroge lorsqu'il dit voyez-vous pas que dans les vocations du nom de Dieu qui se tranquillise les cœurs donc lorsqu'on cite les noms de Dieu les cœurs se tranquillisent et nous devons savoir que le seul qui peut dissiper nos angoisses nos soucis et nos problèmes n'est d'autre que lui le bon Dieu Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit qui peut exaucer le vœu d'angoisser et lui dissiper du mal qui nous pensons que la réponse c'est le bon Dieu Allah subhanahu wa ta'ala est-ce qu'il y a un autre Dieu en dehors des dieux non ce sont les gens qui réfléchissent peu qui pensent qu'il y aurait un autre Dieu donc le pourvoyeur al-razaq celui qui nourrit celui qui donne la satisfaction du cœur celui qui donne la tranquillité celui qui donne l'apaisement celui qui donne tout c'est Dieu car il a le pouvoir sur toute chose donc nous devons tous nous remettre à lui de placer confiance à lui et de dire que le bonheur ne vient que de lui et personne ne peut donner le bonheur si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala le bon Dieu les traits exactés donc le bonheur consiste tout simplement à se contenter de ce paix là que Dieu vous a donné parce que Dieu il est le pourvoyeur il donne à tout un chacun selon une mesure qui lui a été n'est-ce pas accordée Dieu a voulu à ce que les autres soient un peu plus riches que les autres mais dans son grand souci le bon Dieu veut à ce qu'il y ait un bonheur partagé le bonheur ne peut pas être individuel si vous mangez donnez aussi à ceux qui n'en ont pas si vous êtes vêtu pensez aussi à ceux qui sont nus si vous avez des avantages sociaux cherchez aussi à favoriser les autres donc le bonheur il doit être partagé et le saint prophète de l'islam Mohamed Ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam il nous a dit la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi que personne d'entre vous ne peut se dire croyant tant qu'il ne souhaite pas aux autres ce qu'il se souhaite donc on doit aimer nos prochains on doit aider nos prochains on doit servir aussi nos prochains c'est ça le bonheur et vous savez que votre religion l'islam notre religion ne prône que la justice distributive c'est ça même le plus grand secret on doit distribuer aux autres on doit donner aux autres kanallahu fi'a'wni l'abdu madama l'abdu fi'a'wni akhihi Dieu est au service de l'homme aussi longtemps que l'homme sera au service de son prochain ou de son semblable donc nous devons être aussi au service des autres aider aussi les autres et l'islam n'est-ce pas nous enjoint n'est-ce pas l'amour ou le hub ou le masakine l'amour du pauvre nous devons penser aux pauvres aux indigents aux malades aux affamés aux endettés à ceux qui sont emprisonnés à ceux qui sont ou qui vivent carrément dans la détresse mais de nos jours aujourd'hui les matériels nous a fait oublier des dieux nous a fait oublier n'est-ce pas de nos semblables jusqu'à ce qu'on est devenu égocentrique nous voulons à tout prix que toutes les bonnes choses nous appartiennent que les belles maisons nous appartiennent que les belles voitures nous appartiennent les beaux enfants nous appartiennent les beaux habits nous appartiennent mais nous devons aussi être au service des autres c'est ça le bonheur aussi c'est l'humanisme l'insanïa nous devons être humains au-delà de tout ce que nous voulons être nous devons être des humains qui est cette humaine-là qui se contentera n'est-ce pas de la souffrance des autres nous devons activer à nous cet esprit humanitaire cet esprit humain nous devons être humains et l'humanité est une crainte de vertu par rapport à beaucoup de vertus dans l'islam on doit d'abord se considérer comme des hommes et par rapport aux autres que doit être notre attitude nous devons être comme le bon Dieu nous dit dans ces versets Dieu nous dit vous devez vous contenter de ce que Dieu vous a donné parmi ces grâces si aujourd'hui Dieu vous a donné un travail vous a donné une maison vous a donné une carrosse vous a donné des beaux enfants vous a donné quelques avantages sociaux vous devez vous en satisfaire vous en réjouir et lui être aussi reconnaissant par rapport à cela qu'il vous a donné mais qu'il n'a pas aussi donné aux autres mais les autres qui n'en ont pas doivent bénéficier de vous c'est vice versa mais le bon Dieu continue à dire et n'oubliez pas aussi votre part terrestre qu'est-ce que ça signifie on doit fournir des efforts nous savons que Dieu c'est lui qui nous bénit c'est lui qui subjient à nos besoins parce que c'est lui notre maître il est il est il est celui qui pourvoit il est il est il est le très doux il est le très clément le tout miséricordieux mais nous aussi nous devons répercuter à nous ces attributs pour que nous soyons n'est-ce pas aussi généreux miséricordieux compatissant un vers n'est-ce pas nos semblables qui sont les créatures de Dieu le bon Dieu continue à dire et soit bienfaisant aux autres de la manière que Dieu vous est bienfaisant ou bienfaiteur Dieu nous est bienfaiteur nous aussi nous devons être bienfaiteur ou bienfaisant aux semblables à nos semblables aux créatures d'Allah donc le bonheur consiste à se contenter de ce que Dieu nous a donné et n'est-ce pas aussi de les partager aux autres aussi d'en faire bénéficier aussi les autres donc tous ces dons Dieu nous a donné nous devons les donner aussi aux autres alors le bon Dieu quand il nous a créé il nous a donné le plus grand bonheur le plus grand bonheur c'est lui-même Dieu et le plus grand bonheur c'est l'Islam aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion ils ont fait au Saint Prophète de l'Islam lorsque Dieu lui a dit aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion donc la religion musulmane elle est complète elle est parachevée elle n'a pas besoin de réformes tous ces gens que nous voyons à travers les médias qui se disent réformateurs non ils ne le sont pas parce que tout ce qu'ils veulent réformer aujourd'hui ils le trouveront n'est-ce pas déjà cité dans le Saint-Coran et dans les hadiths du Saint-Prophète de l'Islam et je vous ai comblé de mes bienfaits donc dans l'Islam il y a le bienfait d'Allah des bienfaits incommagérables Dieu nous dit même si vous voulez calculer ou dénombrer mes bienfaits vous ne saurez les dénombrer ni les calculer donc Dieu nous a donné des bienfaits incommagérables mais le plus important de ces bienfaits c'est lui-même avoir Dieu c'est un plus grand bonheur c'est un plus grand bienfait avoir l'Islam comme religion comme mode de vie comme comportement comme code éthique et moral c'est vraiment le plus grand bonheur et c'est le plus grand bienfait et je choisis pour vous l'Islam que l'Islam soit pour vous une religion donc nous devons nous réjouir d'avoir l'Islam comme religion et vous là qui existerait encore d'embrasser l'Islam de prononcer seulement cette petite phrase qui apparaît comme une petite phrase mais qui pèse dans la balance des dieux la ilaha illallah cette belle phrase cette kalima ta ta yiba cette belle phrase qui ne consiste qu'à dire il n'y a pas d'autres divinités en dehors des dieux il n'y a pas deux mètres sur ces bas mondes et dans l'au-delà et sur cet univers il n'y a qu'un seul dieu l'absolu qui règne un maître absolu qui n'a pas besoin d'enfant à qui aussi on ne lui attribue pas d'enfant à travers cette parole vous devenez musulman et l'islam et l'islam va vous procurer n'est-ce pas le bonheur parce que lorsque vous aurez l'islam vous aurez le plus grand bienfait parce que l'islam par rapport aux difficultés va n'est-ce pas vous démontrez quelle attitude vous devez avoir par rapport aux contraintes par rapport aux difficultés c'est le sabre c'est la patience par rapport aux difficultés il n'y a pas une autre chose ce n'est pas la patience donc l'islam va vous procurer de la patience in allah ma'asabirin dit et et sera toujours et a toujours été avec les endurants on doit être endurants patients constants et le plus grand bienfait aussi c'est la foi Dieu élève ceux-là qu'il a doté de la foi n'est-ce pas il les élève ceux-là qu'il a doté de la foi et ceux-là aussi qu'il a donné les savoirs parce que les savoirs c'est l'oeuvre de Dieu c'est l'émanation de Dieu celui qui donne les savoirs à qui il veut et il prive aussi à qui il veut donc le plus grand bonheur c'est Dieu c'est l'islam c'est la foi et le plus grand bonheur aussi c'est Mohamed sallallahu alayhi wa alihi sallallahu alayhi wa sallam je ne saurais je ne saurais les punir aussi longtemps que toi Mohamed tu fais partie d'eux tu es parmi eux Mohamed physiquement il n'est pas avec nous parce qu'il est il a déjà rendu l'âme au meilleur ami qui n'est autre qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam c'est à lui qu'il a rendu son âme mais spirituellement il est avec nous parce que nous continuons à prêcher sa religion à limiter à suivre ses pas à marcher selon son modèle parce que lui selon les 5 orans la suratée 33 verset 21 Allah nous dit laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarujullaha waliyawm alakhir wa zhakarallahu kathira le saint prophète a été et reste pour vous un bel exemple à suivre pour celui qui croit à Allah et au jour dernier et c'est lui aussi qui se rappelle de Dieu constamment donc le plus grand bonheur très cher frère mes et soeurs c'est ce bien fait dont je venais de vous énumérer tantôt le bon Dieu est un plus grand bonheur Mohamed est le plus grand bonheur avoir la foi parce que la foi aujourd'hui c'est elle qui nous différencie des autres lorsqu'on a la foi la foi est une ferme conviction une expérience un besoin pressant on doit avoir la foi et la foi fait vivre et nous vous disons que votre religion notre religion l'islam a une large conception sur ce que les uns peuvent qualifier du bonheur sur ce nous disons Assalamualaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa la ilaha illallah